Comme chaque semaine, le récapitulatif de la semaine 4 minutes pour tout savoir de ce qui vient de s'écouler. On va commencer par l'espace, on est allé loin cette semaine, haut et loin. Falcon Heavy décolle de Cap Canaveral, premier tir de cette grosse fusée de la société SpaceX. Un succès, objectif atteint, faire revenir les lanceurs sur Terre et faire voler la voiture du patron Elon Musk au son de Starman de David Bowie. Retour sur Terre, les pieds dans la neige, on en a parlé, 15 centimètres, le bonheur pour de nombreux parisiens, merveilleux terrain de jeu. Paysage féeric pour les uns, cauchemardesque pour les autres, route fermée, automobiliste bloqué. J'aime pas la neige moi. J'ai horreur de ça. Les flocons s'arrampougons, ça donne aussi envie de chansons. La reine des neiges, c'est moi. Les rois des neiges, aussi les athlètes olympiques, début des Jeux d'Ivère à Pyeongchang en Corée du Sud, patinage artistique, curling, ski de bosse. C'est parti pour deux semaines de compétition. La saison des étoiles encore accrochée, cette fois au tablier des grands chefs. Marc Vérat et Christophe Baquier, nouveau trois étoiles au guide Michelin. Un ange dans le ciel de la place Saint-Marc, ouverture du carnaval de Venise. Masque et costume et une ambiance particulière cette année, gondole en panne, canoë à sec en raison des grandes marées, paysage étonnant. Deux découvertes cette semaine également, une nouvelle cité maya dans la jungle du Guatemala, des centaines de structures inexplorées. Et un nouvel ancêtre pour les Britanniques, Tchédarman, des yeux bleus, peau et cheveux noirs. Cette semaine aussi, la visite d'Emmanuel Macron en Corse, hommage au préfet Claude Hérignac, discours ferme à l'adresse des nationalistes. Ce qui s'est passé ici, le 6 février 1998, ne se justifie pas, ne se plaide pas, ne s'explique pas. Salah Abdeslam, surveillé par deux policiers cavoulés, c'était à Bruxelles, procès pour une fusillade en 2016, décision mise en délibéré. En Allemagne, un accord de gouvernement, nouvelle grande coalition, CD ou SPD. Aux Etats-Unis, semaine noire pour Wall Street, moins 10% en deux jours, lundi et jeudi. Et puis un nouveau discours record au Congrès, celui de la démocrate Nancy Pelosi contre la politique migratoire du gouvernement. Et elle a parlé 8h et 7 minutes, beaucoup d'applaudissements à la fin. Donald Trump décoiffé, un coup de vent malencontre, vidéo virale de la calvitie cachée du président américain. Trump, en quête d'un défilé militaire, demande fête au Pentagone. Il avait aimé celui du 14 juillet à Paris. Il a dû adorer celui de Pyongyang, jeudi, parade organisée pour les 70 ans de l'armée nord-coréenne. Des nouvelles de footballeurs, Patrice Évrin a un nouveau club, West Ham à Londres. Et Neymar a fêté son anniversaire, 26 ans, Cavani, Marquinhos, Daniel Alves notamment ont fait la fête. Mais pas autant que Yuri Bercic, mal en point en fin de soirée. Comme Bercic, on a dansé aussi cette semaine sur du Justin Timberlake, concert à la mi-temps du Super Bowl. Les selfies avec un jeune fan bien plus intéressé par la photo et par son téléphone que par le chanteur. On a fredonné les Spice Girls de retour pour une série de concerts. On a découvert aussi les talents de rappeuse de Nathalie Portman. Rap féministe dans le Saturday Night Live et puis on a pleuré le leader des Temptations, Denis Edward, 74 ans, mort le week-end dernier, chanteur d'une soul engagée et funky. Voilà, de toutes ces images, quelle est celle qui vous a le plus marquée, Evelyne Delia ? La neige ! La neige, évidemment ! Non, l'espace, c'est extraordinaire ! L'espace, c'est totalement mégalo, mais c'est extraordinaire. Parce qu'en plus, sa voiture, elle ne va pas résister très longtemps avec le bombardement des... Mais la radiation, elle doit aller jusqu'à Mars, normalement. Oui, mais non, elle n'ira pas jusqu'à Mars, mais extraordinaire. À certains temps. À certains temps. Oui, bravo. Ah oui, la fusée, l'image de la semaine. Ah oui, la fusée. Et puis Nathalie Portman aussi, j'aime beaucoup. Très bon choix. Oui, oui. On passe maintenant au message au pluriel de la semaine. Oui, deux messages, Ali. Le premier, féministe, dans une émission satirique, c'était sur la BBC. Tout à l'occasion d'un anniversaire, le centenaire du droit de vote accordé aux femmes au Royaume-Uni. Un droit gagné de haute lutte après des années de mobilisation. Un combat qui a été résumé en une formule par une humoriste anglaise plutôt remontée. Au bon, c'est clair. Au bon, c'est clair. Et c'est très juste. Voilà, Elie Taylor, c'est son nom, en grande forme. Hommage aux suffragettes dans un contexte de libération de la parole des femmes. Je crois que vous en avez parlé il y a quelques instants. Et ce n'est pas fini. Muir has been gauging the reaction because apparently a man is the best person to report this story. If you have a vagina, people have the right to judge you on every single thing you do. Even what you do with your vagina. Or so it has been up until now. I spoke to one of women kind or the clitorati as no one is calling them about their backlash. Enough's enough. The message is clear and the message is you write, we will do as you command. Just kidding, it's fuck off. That's all from me. Voilà, vous avez bien compris. Oui, je crois que le message est passé, oui. Parce que faire passer un message, c'est un métier, ce n'est pas évident. Et pour vous le montrer, je vous emmène en Belgique. La reine des Belges, Mathilde, prend la parole cette semaine pour parler d'un sujet grave, le cyberharcèlement, autre ambiance. Les réseaux sociaux sont des moyens très agréables et pratiques pour communiquer entre amis ou exprimer son opinion. Voilà, c'est très premier degré. Oui, et c'est aux jeunes que la reine, qui parle d'ailleurs très rarement publiquement est censée s'adresser, pas sûre d'ailleurs qu'elle soit entendue. Je vous laisse juge. Faites-vous entendre. Serrez-vous les coudes pour faire face ensemble au harcèlement. N'hésitez pas à dire au harcèleur que son attitude est déplacée. C'est vous qui êtes cool, pas lui. Car le cyberharcèlement, c'est vraiment nul. Le cyberharcèlement, c'est vraiment nul. Le cadre, le ton, les mots choisis. Tout semble manquer la cible. On pourrait croire à une caricature, mais ce n'est pas le cas. Ça a bien été diffusé. Et si le sujet n'était pas aussi grave que le cyberharcèlement, on pourrait vraiment en rire. La polémique de la semaine. Polémique autour d'une jeune chanteuse, Ménel, 22 ans. Vous en avez probablement entendu parler cette semaine. Elle est l'une des candidates de l'émission The Voice. Sa performance samedi dernier est très remarquée. Elle reprend Alléluia de Léonard Cohen en anglais et en arabe. Écoutez bien, c'est très beau. Reprise très applaudie. Il faut dire que Ménel chante bien et que ce n'est pas une première. Comme une pierre que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau Et qui laisse derrière elle des milliers de ronds dans l'eau Et c'est tragique You couldn't keep your hands to sell Dans la foulée de son passage, quelques-uns de ses anciens tweets qu'elle a d'ailleurs supprimés Sont exhumés par des militants d'extrême droite. Des messages postés il y a deux ans. Message aux tonalités complotistes sur les attentats de Nice et de Saint-Etienne-du-Rouvray. Elle y qualifie le gouvernement de terroriste. Déluge de réaction sur les réseaux sociaux. Certains lui reprochent aussi de porter le voile Comme l'a fait Valérie Boyer, députée Les Républicains. Ou d'avoir chanté en arabe. La chanteuse reçoit aussi quelques soutiens. Celui de Claude Askolovitch qui plaide lui l'erreur de jeunesse. Elle s'explique, s'excuse sur son compte Twitter. On me prête des intentions qui ne sont pas les miennes. J'aime la France, je condamne le terrorisme. Excuse aussi à la radio sur RTL. C'est pas du tout le reflet de ma pensée. En aucun cas je ne fais l'apologie du terrorisme ou de quoi que ce soit. C'est bien au contraire. J'insiste, j'ai été vraiment touchée. Tout ce qui en découle par la suite des interprétations relatives à ce poste ne sont pas celles qui me représentent. C'est-à-dire que je ne suis pas celle qu'on dit que je suis. Dans mon esprit, oui, je souhaite continuer l'aventure. Parce que je suis venue pour ça. Je suis venue pour montrer artistiquement ce que je peux faire. C'était mercredi soir, un vœu pieux. Car vendredi matin, Ménel finit par jeter l'éponge. Elle choisit de quitter The Voice. Et elle l'annonce dans une vidéo diffusée sur sa page Facebook. En tant qu'artiste, chanteuse, j'ai participé à The Voice avec l'intention de rassembler, pas de diviser. D'ouvrir les esprits, pas de les assombrir. Je vis très difficilement les tensions survenues ces derniers jours. Ces tensions masquent ma volonté de faire l'apologie de l'amour, de la paix et de la tolérance. J'ai donc pris aujourd'hui la décision de quitter cette aventure. Cette décision a été saluée par le diffuseur TF1 et par l'équipe de production de l'émission The Voice. C'est un talent gâché sans doute. Mais il était difficile pour elle de continuer à être sur la scène publique après ses tweets qui étaient quand même choquants. Et puis il faut noter quand même aussi, parce que ces faits-là disent des choses de nous. Qu'une chroniqueuse à la télé dise qu'elle a le drôle d'idée de chanter en arabe par les temps qui courent. franchement, ça dit aussi un racisme dans la société dont il faut prendre conscience pour éviter qu'il n'y ait des effets délétères sur l'ensemble de la société justement. Merci Antoine pour le palmarès. Vous restez avec nous. Il est temps maintenant de retrouver Pauline Clavier. Retour vers le futur.